Salut! Ce mois-ci, on parle de vin d'école. Et il y a une école qui m'a beaucoup inspirée dans mon aventure du vin. C'est l'école de Jules Chauvet. Jules Chauvet, en fait, c'est un homme qui est très peu connu ailleurs qu'en France, mais c'est quand même quelqu'un qui a vraiment marqué un certain courant, je dirais, l'école du vin nature. C'était un vigneron, un scientifique et un grand dégustateur. Donc, il a fait beaucoup, beaucoup de recherches très précises, pointues sur les levures, la fermentation malolactique, les macérations carboniques. C'était quelqu'un qui étudiait vraiment comment faire du vin naturel et expliquer scientifiquement comment c'est faisable. Et donc, il faisait le vin et il l'étudiait aussi. Et c'était un grand dégustateur. Donc, c'est grâce à lui. Lui, il disait, bien, parler de vin en disant « ça goûte le fruit » ou « ça sent le fruit », c'est pas assez précis. Il faut vraiment être précis et dire « quels fruits, quelles fleurs », etc. Bref, cet homme a inspiré notamment Marcel Lapierre dans le Beaujolais. Et Marcel Lapierre a été aujourd'hui aussi un papa, si on veut, d'une certaine forme de vinification dans le Beaujolais et d'une certaine forme de vin. Donc, il a inspiré plein, plein de jeunes. Et aujourd'hui, bien, on parle de la bande du Beaujolais. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Si on parle de vin d'école ce mois-ci, il faut parler de Marcel Lapierre et goûter un vin de Marcel Lapierre. On goûte son morgon sur 2008. Et je suis ravie de vous annoncer qu'à partir d'aujourd'hui, en fait, son 2009 est enfin disponible chez notre caviste de quartier. Il était temps, les amis! Morgon 2008 que j'avais en cave, millésime peut-être pas aussi fou, éclatant que 2009, mais quand même, c'est généralement dans les millésimes plus difficiles qu'on découvre les bons vignerons. Donc, on essaye ça, puis on voit ce que ça donne. Et cire sur le goulot. On déguste. Donc, évidemment, gamme et 100%, raisin gamme et Il y a un nez, c'est vraiment un nez délicat, un nez légèrement naturel. Je ne l'ai même pas brassé encore. Je ne voulais pas lui donner d'air tout de suite. On sent quelque chose d'un petit peu, pas fermé, mais un petit peu replié sur lui-même. Mais je me dis, dès que je vais lui donner de l'air, il va avoir du fruit. Donc, il y a déjà un peu de fruit. Ouais, ça explose, ça explose. C'est fun! Des fois, il y a des vins vraiment qu'on sent rapidement quand on les ouvre, puis là, quand on leur donne de l'air, qu'est-ce que ça fait comme différence? Donc, l'air, ça oxygène un peu le vin, puis ça fait ressortir les arômes. Hum! Joli nez. Ça sent pas la banane. Ça sent vraiment plus le fruit. Ça sent un beau gelet nature tripant. Pas... J'ai pas l'impression que ça va être une bouche très, très riche, même à la couleur. Goûtons! Hum! Hum! Oui! Bouche vive, fluide, matière tannique assez légère. C'est... 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 c'est très bon. Et vraiment, pour 2008, c'est un beau travail parce que je sais qu'ils ont eu un peu de mal dans le Beaujolais en 2008. Peut-être pas tout le monde, mais ça a été... ça a été quand même des conditions climatiques un peu difficiles. Et voilà! Donc, vin très inspirant, vigneron très inspirant, école inspirante. Morgon 2008 de Marcel Lapierre, Bu sur le web.